Salut les manchots, la série Vivaldi sera divisée en trois épisodes. Amusez-vous bien. Épisode 2, l'Ubuntu Xubuntu Ubuntu Mate version 21.04 avec Vivaldi. Nous allons donc lancer l'Ubuntu qui consomme à vide 330 Mbps. Je l'ai noté pour chaque version un peu ce qu'elle se consomme à vide et c'est pour ça que je les ai rangés dans l'ordre ici par rapport à la consommation mémoire à vide. C'est pour avoir une idée de la consommation mémoire de chaque logiciel. Alors désolé pour l'Ubuntu mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner en mode plein écran. Alors l'Ubuntu je ne suis pas fan du tout du logiciel c'est mon avis personnel. Rien n'empêche à vous de l'utiliser, c'est celui qui consomme le moins de mémoire. Ensuite à vous de vous habituer au logiciel mais pour moi je ne suis pas fan donc ça ne sera pas évident de vous le conseiller. Donc si je regarde la consommation mémoire à vide, outils système, là j'ai le logiciel HSTOP qui est préinstallé et on sera généralement autour de 330 Mbps de consommation mémoire. Alors normalement si je vais dans périphérique je fais insérer les images invitées, normalement je peux mettre le logiciel en plein écran mais ça ne fonctionne pas. J'ai fait plusieurs tests et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc je vais le laisser comme ça en petit. Et le problème que j'ai rencontré, donc là si je lance le navigateur Firefox, on va se retrouver à 1.4 giga de consommation mémoire. Là c'est pareil, ça navigue assez rapidement, il n'y a pas de soucis de ce côté là. Le logiciel est rapide, il fonctionne, il fait ce qu'on a besoin. Pour télécharger Vivaldi, donc là j'ai eu un souci pour télécharger Vivaldi puisqu'il ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Si je vais télécharger, enregistrer le fichier, que je fasse installer avec le programme ou enregistrer le fichier et que je le lance. Là je vais dans le dossier téléchargement. Je l'ai déjà téléchargé, il n'y a pas de souci. Hop, je fais un double clic pour installer le logiciel et là malheureusement ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il travaille ? Oui, il y a des processeurs qui sont actifs. Voilà, voilà l'erreur que j'ai. Je n'arrive pas à l'installer dans l'Ubuntu. Ça ne fonctionne pas, Vivaldi ne fonctionne pas dans l'Ubuntu. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de faire des tests et d'essayer de l'installer. Mais là en machine virtuelle, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Alors comment j'ai fait pour télécharger l'Ubuntu ? Je vais sur l'Ubuntu ici. Je vais pareil chercher la version 21.04. Je vais dans release puisqu'on n'est plus en bêta. Release c'est à dire que la version est terminée et nous sommes en version officielle. Et là, c'est pareil. Je vais télécharger le fichier torrent pour pouvoir le télécharger en torrent, télécharger et partager en même temps. Et là, qu'est-ce que nous allons voir ? Alors, nous allons visiter la base ville. Donc ça, c'est l'Abbaye Blanche quand on arrive avec un perlet par la mer si on veut puisqu'on vient ici du Pouledu. On va à la forêt et au Pouledu. Quand vous arrivez du Pouledu, donc que vous venez de la mer, ici, c'est l'Abbaye Blanche que vous allez pouvoir voir sur la droite. Alors, donc, je vais terminer un petit peu sur ce logiciel. Et là, en consommation mémoire, on est à 1,4 giga. C'est ce que j'ai noté ici, 1,4 giga de consommation mémoire quand vous utilisez Firefox. Et puis, je le dis, je n'ai pas pu l'essayer. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, nous allons tout de suite voir un petit peu comment utiliser le logiciel d'Ubuntu. Bon, pour les mises à jour, je ne le trouve pas très trafic. Normalement, quand on tape mise à jour ici, on devra avoir le logiciel mise à jour qui nous est présenté. Donc, si je tape logiciel, je devrais avoir, il devrait me présenter la Logitech. Là, il ne me présente rien. Il faut vraiment connaître le logiciel. Donc là, ça sera pour installer des logiciels. Ça sera sûrement le logiciel de paquets muon ou le gestionnaire de paquets ici pour pouvoir installer des logiciels supplémentaires sur la distribution. Ensuite, dans Préférences, oui, pour les mises à jour, c'est ce logiciel-là. Apply full mise, full upgrade. Donc, je ne trouve pas ça très, très pratique. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier la langue, que toutes les langues soient bien installées. Mais là, ce n'est pas rien. Vous voyez, ils ne me proposent pas. Ce n'est pas facile dans le moteur de recherche. Alors, dans les Préférences, j'ai bien été dans les Préférences Outils-Systèmes. Outils-Systèmes, je vois que la Discover. Alors, Discover, ça va être le logiciel de mise à jour, ça, peut-être. Discover, oui, c'est un peu le même logiciel que KDE. C'est Discover qui utilise, qui fait les mises à jour. Nous avons les listes de logiciels installés. Mais je ne suis pas fan de Loubuntu. Mais par contre, si vous voulez quelque chose de léger, c'est celui-ci qu'il faudra installer. Donc, on passe rapidement à ce Loubuntu. Je ne suis pas fan. Nous allons donc fermer le logiciel Firefox. Et nous allons voir que rapidement, nous retomberons en consommation mémoire très rapidement à 411 mégaoctets de mémoire vive. Donc, c'est ça qui est assez pratique avec ce logiciel, c'est qu'il consomme très peu de mémoire vive. Ensuite, il va falloir bien sûr le prendre en main. C'est une question de temps. ça se fait assez rapidement, mais je ne suis pas fan. Alors, maintenant, ce que je conseille quand un ordinateur n'est pas très puissant, c'est plutôt d'installer Loubuntu. Alors, celui-là, je le préfère, Loubuntu. La consommation mémoire n'est pas si élevée que ça. On est à 100 mégas de plus en consommation mémoire. Alors, voici la page d'accueil de Loubuntu. Alors, tous les logiciels, bien sûr, ont été mis à jour. Mis à jour ce matin. Ils ont tous été installés avec des bloqueurs de pub pour Firefox. Ils ont tous été configurés pareil. Les langues ont été mis à jour aussi. Ce que j'aime bien, c'est dans ce logiciel, c'est... Alors, on va lancer le logiciel HSTOP. On va faire la même manip sur tous les logiciels. On est à 471 de consommation mémoire. Et c'est ce que nous avons ici, hein, 400... 460... Bon, j'ai mis 430, hein, c'est pour qu'on se repère un petit peu, hein, 330, 430, 530... Mais en gros, c'est quelque chose près, hein, c'est 470. On est dans cette consommation mémoire. C'est-à-dire qu'on a environ 100 mégaoctets de consommation mémoire, de différence entre chaque version de distribution. En gros, c'est à peu près ça. Alors, quand je vais lancer le logiciel Firefox, on va se retrouver avec 1,7 giga de consommation mémoire avec Firefox. C'est ce que nous allons voir. Je vais lancer le logiciel Firefox. C'est parti, mon kiki. Donc là, c'est pareil, j'ai mis les mêmes onglets. On va se retrouver avec les mêmes onglets. Alors, là, nous avons fait le mois d'avril. Alors, la température, si elle n'est pas bonne ici, c'est qu'il faut configurer les degrés. Et voilà, on arrive sur la bonne température et on est sur les degrés. Et ici, on ne va pas se mettre sur le mois d'avril, mais on va se mettre sur le mois de mars. Et on fait View. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on n'a toujours pas beaucoup de pluie. Là, c'est très très faible. On a eu 30 mm, je crois. Si je regarde la pluviométrie, les précipitations du mois de mars, c'est 30 mm. Donc, on ne peut pas dire qu'il pleut beaucoup en Bretagne ces temps-ci. Nous avons bien sûr YouTube que j'ai mis en route. Donc, si je veux lancer YouTube, ça fonctionne assez rapidement aussi. La cartographie Géoportail, c'est pareil. C'est assez rapide à afficher. Vivaldi, le navigateur. Donc là, c'est pareil. Il faudra télécharger Vivaldi. L'installer. Alors, l'installer. Donc là, c'est pareil. Vous aurez le choix de l'ouvrir directement avec l'application par défaut. Et là aussi bien, ça fonctionne. Il ouvre le navigateur, l'application par défaut. Là, il télécharge bien sûr. Il a téléchargé l'application et il va lancer le logiciel qui se trouve derrière. Et là, avec celui-ci, je crois que Ubuntu, ça a fonctionné. On a réussi à l'installer avec le Logitech. Vous voyez, ici, ça fonctionne. Je n'ai pas de souci avec cette Logitech, ça a fonctionné. Ubuntu Rees. Donc là, c'est pareil. Vous allez chercher Ubuntu dans la liste. Et nous avons Google Maps. Alors, donc là, nous sommes un petit peu le long de la rivière. De la rivière Laïta. C'est la Laïta qui passe ici. Et là, nous avons l'abbaye blanche. Et nous allons tranquillement rentrer dans la ville de Quimperny. Alors, en consommation mémoire, qu'est-ce que nous avons maintenant ? Ici, c'est là. Ça se trouve tout en haut, le terminal. Et nous sommes à 1,9 Go de consommation mémoire. Alors, qu'est-ce que j'avais mis, moi, dans mon petit... Je suis à 1,7 Go. Donc, un petit peu plus là. Mais c'est parce que j'ai activé aussi la mise à jour. Ce que je n'ai pas fait, puisque j'ai cliqué ici sur Vivaldi. Et j'ai fait... Et j'ai lancé le logiciel de mise à jour et d'installation du logiciel Vivaldi. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr, puisqu'il est déjà installé. Donc là, on voit en consommation mémoire. Hop, si ça se calme un peu. On est monté à 2 gigas. On est monté un petit peu. Mais quand j'ai fait les tests, nous verrons de toute façon. Donc là, je vais fermer le logiciel Firefox. Hop ! Nous allons retomber en consommation mémoire ici, légèrement, à 710. Et je vais lancer le logiciel Vivaldi que j'ai réussi à installer de façon assez simple. Il faut juste double-cliquer sur l'installation. On voit que c'est assez rapide aussi. Alors, Vivaldi utilise des couleurs ici. On voit que quand on change de site, on va changer de couleur. Là, on est en bleu. Quand on va sur YouTube, ici, on est en rouge. Quand on va sur la cartographie, ici, on va se retrouver avec une autre couleur bleue. Vivaldi, ça va être orange. Ou une touriste. Donc, on voit que ça fonctionne assez bien. Alors, ici, on se retrouve en Basseville avec l'abbaye Sainte-Croix et une maison à pont de bois sur la gauche. Et puis, tout en haut, la particularité de l'abbaye Sainte-Croix, c'est que le clocher n'est pas directement sur l'abbaye, sur l'église. Il a été démonté parce qu'il était tombé et donc il a été déplacé. Il a été monté à côté de l'église. Ça, c'est une particularité de l'abbaye Sainte-Croix. Le clocher n'est pas directement sur l'église. Alors là, en consommation mémoire, si je regarde le terminal, on est à 1,9 GHz. Donc, on voit qu'on consomme un petit peu moins de mémoire par rapport à du Firefox. Même si là, on devrait être un petit peu moins. Normalement, c'est parce qu'on a lancé quelques logiciels. Donc là, c'est pareil, je peux dévalider ici. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici, le YouTube là. Bon, j'ai un petit souci, je l'ai testé sur toutes les versions. Mais le souci est le même sur toutes les versions. Si je lance là, voilà, j'ai ce petit message-là qui vient quand même. Même si j'ai désactivé les publicités. C'est ça qui me pose un petit peu de souci sur le navigateur Vivaldi. J'ai testé sur toutes les versions et c'est le même souci à chaque fois. J'aurai ce petit message à chaque fois. Pourtant, si je vais regarder dans Vivaldi, dans les réglages. Les réglages se trouvent ici. Ici, j'ai vie privée. Et là, j'ai coché l'option qui m'intéresse. C'est bloqué les trackers. Et là, j'ai toujours ce problème. Ça met quand même la pub, même si elle n'est pas affichée. Hop, je vais fermer ce logiciel. Alors, Ubuntu, c'est celui que je préfère installer quand l'ordinateur n'est pas assez puissant pour installer Ubuntu. Si je tape mise à jour ici, je vais avoir directement un accès aux mises à jour. C'est assez simple d'utilisation. Si je veux chercher des logiciels, je tape Logitech ou logiciel. Et puis, la Logitech se trouve ici. Donc, c'est assez pratique à utiliser. Ce n'est pas très compliqué. C'est assez simple. Dans les mises à jour, comme je vous l'ai dit, tous les logiciels sont à jour. La Logitech est là. Et si je tape Htop, je trouve le logiciel Htop dans la Logitech. Alors, j'ai toutes les versions, parce qu'il y a les versions Snap qui sont installées ici. Et par contre, si je tape Vivaldi, ça ne marchera pas. Alors, Vivaldi, parce qu'il n'est pas dans la Logitech. Je l'ai installé. En fin de compte, il est installé avec un dépôt. C'est ce que nous verrons sur une autre version. Je vous montrerai ce que c'est exactement le dépôt. Alors, les favoris, ça, c'est intéressant. Vous avez quelque chose qui vous plaît dans vos Logitech. Par exemple, ici, vous avez l'éditeur d'image GIM qui vous plaît et que vous l'utilisez souvent. Vous l'ajoutez aux favoris. Et à ce moment-là, il sera disponible dans les favoris ici. Les favoris que vous pouvez ranger aussi assez facilement. Moi, je trouve ce logiciel Ubuntu assez pratique, rapide, fiable. Et la gestion des paramètres est aussi accessible ici. Et puis, ce n'est pas très compliqué de l'utiliser pour configurer. Et puis là, on a un peu le même principe que Ubuntu. C'est un peu les mêmes captures d'écran et les mêmes paramètres que vous allez pouvoir régler. Alors, ce qu'il faut faire souvent quand vous allez installer Ubuntu ou Ubuntu, ou n'importe quelle version de Linux ou Ubuntu, c'est de faire la prise en charge des langues. pour pouvoir être sûr que la prise en charge des langues est bien installée et bien configurée. Comme ça, on n'aurait pas de souci au niveau des traductions. Alors, celui-là, le logiciel Ubuntu, il est plutôt bien traduit. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et la consommation mémoire reste assez raisonnable. 750 Mbps de consommation mémoire. Alors, voilà pour ce que j'avais à dire sur Ubuntu. Nous allons maintenant l'arrêter. Extendre. Éteindre. Et comme je vous l'ai dit, c'est à peu près la consommation mémoire. C'est à peu près ça. C'est 1,6 Gbps à peu près la consommation mémoire avec Vivaldi et 1,7 Gbps avec Firefox. Alors, maintenant, nous allons lancer le logiciel Mate, Ubuntu Mate. Alors, là, on consomme un petit peu plus. En consommation mémoire, on est à 530 Mbps. Ce qui reste raisonnable. Et on aura 1,8 Gbps en consommation mémoire avec Firefox et 1,7 Gbps avec Vivaldi. Voici la page d'accueil d'Ubuntu Mate. Là, je mets bien sûr le mot de passe. Ça démarre. Alors, avec Ubuntu Mate, j'ai quelques petits soucis. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça de temps en temps. Donc, j'ai installé Vivaldi. Je n'ai pas eu trop de problèmes à l'installer. J'ai suivi la même procédure. Alors, nous allons d'abord lancer le logiciel de Htop. Alors, pour lancer Htop, normalement, je devrais taper ici Htop et puis le retrouver dans les éléments. Mais là, il ne vient pas. C'est comme quand j'ai installé Vivaldi. Il a fallu que je redémarre l'installation pour retrouver Vivaldi qui se trouve ici, qui est automatiquement rangé, bien sûr, dans le menu d'Internet. Et que j'ai mis en favori. C'est le même principe que Ubuntu. Je peux le mettre en favori, mais pour Htop, je n'arrive pas à le faire afficher ici. Pourtant, il est installé. Donc là, ce que je fais, c'est je fais CTRL ALT T et je lance directement Htop dans un terminal. Et là, voilà, j'ai lancé le logiciel Htop. Et nous allons voir la consommation mémoire à 576. J'ai mis 530, comme tout à l'heure. Et là, nous allons lancer Firefox et voir un petit peu la consommation mémoire. Donc là, c'est le même principe. J'ai mis... Hop ! Alors, nous allons nous mettre au mois de mars. Alors, nous avons vu le mois d'avril, le mois de mars. Et bien, nous allons nous mettre au mois de février pour voir ce qu'il a plu au mois de février. Et je fais View. Alors, qu'est-ce qu'il a plu au mois de février ? Et bien, c'est pas des tonnes non plus. Comme vous pouvez le voir, il a plu en début de mois. En plus, bon, quelques petits crachins. Parce que quand on a 9 mm de pluie, c'est pas énorme. C'est 4 mm, c'est presque rien. Ça sèche rapidement. Ça n'a pas le temps de mouiller les sols. Donc, on a eu... Hop ! Si je regarde ici, à peu près 94 mm de pluie au mois de février. Donc, c'était pas énorme non plus. Donc là, c'est pareil. On a Mona Lisa. Et si je lance directement... Hop ! Ça se lance directement. Sous Firefox, je n'ai pas de soucis. Ça fonctionne bien. Ce n'est pas un problème. Là, on a la cartographie. Vivaldi, le navigateur. Donc là, je n'ai pas eu trop de soucis à l'installer. Donc, c'est pareil. Il y a des deux méthodes. Soit on télécharge le fichier, soit on utilise la Logitech. Mais dans tous les cas, vous arriverez à l'installer. Alors, au bout de tout maté, c'est ici que ça se trouve. Au bout de tout maté, si vous voulez l'installer. Et là, nous avons StreeDU. Alors, toujours le long de la rivière. Nous avons l'Abbaye Banche ici. Et l'Abbaye Sainte Croix qui se trouve tout au fond ici. Alors, en consommation mémoire, si on regarde le logiciel Htop. Donc, je vais retrouver. Alors, il est en bas. C'est ici que ça se trouve le menu. Ça varie d'un logiciel à l'autre. Donc, je vais cliquer sur Htop. Et là, on va augmenter un 1,7 giga de consommation mémoire avec Payofox. Alors, 1,75 giga, c'est ce que j'ai à peu près noté ici. 1,8 giga, 1,75 giga. On a lancé Mona Lisa. Donc, c'est bon. On a lancé à peu près tous les logiciels. Là, je vais fermer Firefox. On va redescendre à 584. C'est ce que j'ai à peu près 530 mégas de consommation mémoire. Et là, on va lancer le logiciel Vivaldi que j'ai mis en raccourci ici. Qui se lance aussi rapidement. Comme on peut le voir. Qui est assez efficace. Donc, là, c'est toujours. On a toujours les couleurs un petit peu différentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai des petites images, des petites miniatures qui s'affichent. Là, quand je vais d'un navigateur à l'autre. Là, j'ai la petite miniature de Mona Lisa, par exemple. Là, j'ai la petite miniature. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il va falloir qu'il charge l'image. Elle n'est pas chargée derrière. Elle est présente, mais elle n'est pas chargée. Là, c'est pareil. L'animateur Géoportail Ubuntu, c'est bien les petites images. Là, c'est assez sympathique. Et là, nous avons l'Hôpital Frémeur. Alors, l'Hôpital Frémeur, c'est l'Hôpital Frémeur. C'est depuis la Chapelle Saint-Eutrope. Comme vous pouvez le voir, Chapelle Saint-Eutrope, Hôpital Frémeur. C'était un ancien hôpital. L'Hôpital des Lépreux, à cette époque-là. Et donc, elle a été entièrement rénovée. Alors, elle ne se visite pas, bien sûr, tout le long de l'année. Mais au Journée du Patrimoine, vous pourrez la visiter. Et il y a un très beau lustre à Pampy, à l'intérieur. D'ailleurs, je vous montrerai peut-être une photo si je retrouve la photo. Mais l'intérieur a été très bien rénové. Très belle Chapelle à visiter la Journée du Patrimoine. N'hésitez pas à venir avec un permis. En consommation mémoire, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Comme vous voyez, 1,7Go. C'est ce que j'ai noté là. 1,7Go de consommation mémoire. Donc, c'est assez sympathique. Ici, donc, si je veux supprimer cette petite fenêtre-là, je vais dans Affichage, je vais masquer la barre d'état. En fin de compte, c'est assez pratique d'utiliser peut-être ce petit module-là. Ça peut être sympa de l'utiliser. Alors ici, on peut faire des captures d'écran. Capturer la page. On peut faire aussi, ici, c'est quoi ça ? Type de juste-à-position. Juste-à-poser verticalement. Juste-à-poser. Hop. Ah oui, on peut juste-à-poser différents onglets. Si je vais sur Vivaldi, ici. Je peux faire juste-à-poser. On peut sélectionner des onglets qu'on peut juste-à-poser. C'est assez sympa. On peut revenir ici. Donc, Vivaldi, ici, j'avais juste-à-poser. Oui, je peux juste-à-poser différents éléments à utiliser, à voir ce qui peut être sympa. On revient sur Vivaldi. Alors, en consommation mémoire, on va recontrôler. Bon, là, on est 1,9 Go. On a joué un petit peu avec l'oiseau, mais on voit qu'il redescend tranquillement. Il va redescendre tranquillement 1,7 Go. Alors, le souci que l'on rencontre toujours, c'est quand je lance une vidéo, j'ai ce petit message, donc ça ne se lance pas automatiquement. Alors, si quelqu'un a la solution, ne pas hésiter à m'envoyer dans les messages, je ferai la petite rectification pour préparer le bazar. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Ubuntu, ma thé ? Alors, je dirais que... Non, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Je le trouve un petit peu austère et pas très très facile. Bon, il y a des... Je dirais qu'il y a des petits bugs avec... Par exemple, si je tape HSTOP, j'arrive pas à l'afficher ici. Bon, c'est comme ça. Si je tape Logitech, par contre, là, c'est intéressant. j'ai la Logitech qui est ici, qui s'appelle logiciel. Par contre, là, si je tape HSTOP, on va le voir, il est dans la liste, il est installé. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'afficher. Bon, c'est peut-être juste un petit bug. Rien de bien méchant. Ensuite, ce que je trouve pratique, si je tape Langues ici, donc je vais pouvoir configurer les langues, prise en charge des langues. C'est ça qui est assez pratique. On a la même configuration que Ubuntu. Et puis bon, c'est... Si ce n'est pas en français, c'est qu'il faut aller voir les langues. Donc, c'est normal qu'on tape Langues dans le menu pour avoir quelque chose en français. Et si je tape Mise à jour, c'est parce que je veux consulter les mises à jour. Alors là, comme par hasard, bon, sous Ubuntu, c'est le noir. Et puis, bon, ici, c'est logiciel et mise à jour. C'est celui-là qu'il va falloir cliquer. Ah, je me suis trompé, mais il y en a... Donc, logiciel. Autre Logitech. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour Vivaldi, il va créer un... Ce que moi, j'appelle un PPA. C'est-à-dire qu'il va créer un dépôt supplémentaire. C'est le dépôt stable de repos Vivaldi. Alors, ce que je conseille vivement, c'est qu'il faut consulter quand même cette page de temps en temps pour savoir si vous avez des dépôts. Donc, si vous avez un souci sur les mises à jour, vous avez que les mises à jour ne fonctionnent pas. C'est qu'ici, il faudra peut-être décocher Vivaldi. C'est que Vivaldi a peut-être un problème avec ses mises à jour. Et le souci des PPA, c'est qu'ils peuvent bloquer les mises à jour de vos logiciels. Donc, faites très attention à ça. Il suffit de décocher ici, pour que... Un vote passe, bien sûr, qui va vous demander. Décocher les mises à jour, redémarrer l'ordinateur et voir si les mises à jour fonctionnent. Parce que de temps en temps, les PPA peuvent vous bloquer vos mises à jour. Donc là, je vais re-cocher Vivaldi pour que ça fonctionne. Alors ici, bien sûr, restez sur le serveur France. Dans tous les cas, c'est le conseil que je vous donne, si vous voulez, que ça fonctionne. Autrement, bon, j'ai eu quelques soucis, oui, pour le faire fonctionner. Par exemple, dans une machine virtuelle, comme ici. Nous sommes dans une machine virtuelle avec VirtualBox. Pour la faire fonctionner. Donc là, il faut tout le temps aller dans le périphérique, insérer les images et additions invitées. Bon, il faut bidouiller souvent pour pouvoir avoir le système intégré à l'écran. Il faut jouer souvent sur le mode d'écran ici. Bon, je ne veux pas le faire, sinon ça va foutre le bazar encore. Mais il faut jouer souvent sur les menus ici, pour avoir quelque chose qui fonctionne. Bon, une fois que ça fonctionne, après, c'est mémorisé. Il n'y a pas de souci. A chaque redémarrage, vous aurez la configuration comme elle est ici, comme elle est présentée. Là, si je vais dans la consolidation mémoire, on est arrivé à 2 gigas. Bon, c'est parce que j'ai joué un petit peu avec. Mais autrement, bon, il est assez sympa. C'est une question d'habitude à l'utilisation. Sa demande est encore un peu peaufinée. Mais tous les menus sont en français, donc c'est pas mal. J'aime bien. Il est assez simple d'utilisation. Bon, après, moi, ce que je dis, c'est que, bon, Ubuntu, Ubuntu Mate, bon, je pense qu'ils peuvent se réunir et faire la même chose ensemble. C'est pas la peine de faire deux distributions différentes. Avec le même environnement bureau qui se ressemble énormément. Le centre de contrôle, donc là, c'est pareil. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, oui, c'est le menu qui se trouve ici. Bienvenue, que j'ai désactivé, mais qui se lance au démarrage. Qui vous permet un petit peu de configurer certaines parties du logiciel assez rapidement. Vous pouvez aller dans la Logitech. Il y a des informations qui se sont présentées ici. Sélectionner un navigateur, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant. Vous pouvez directement aller sélectionner Vivaldi. Il veut définir par défaut. Vous voulez installer Brave. Vous cliquez directement ici, Brave. Alors, le Brave, moi, je l'utilise sur mon... Là, je vais faire pour voir. On va aller voir ce qui se passe. Je vais installer Brave. Mon Brave, je l'utilise sur ma tablette. Ça me permet d'avoir différents navigateurs. Donc, dans Brave, il y a directement... Comment ça s'appelle ? Un bloqueur de pub qui est installé. Donc, c'est pour ça que je l'utilise sur la tablette. Par contre, celui-là n'est pas synchronisé. Je l'utilise juste sur la tablette. Et j'installe aussi le navigateur Firefox sur la tablette. Qui est synchronisé avec tous les favoris qui sont mémorisés. Et j'utilise aussi sur la tablette le navigateur Google Chrome. Comme ça, je peux mettre des emblés différents que j'utilise. Mais qui sont... Que j'utilise que dans Google Chrome. Et quand j'ai besoin d'autre chose, j'utilise Firefox. Ou là, je peux récupérer tous mes favoris. Et Brave, que j'utilise pour moi personnellement le soir, quand j'ai besoin de consulter des sites que je consulte régulièrement. Je lance Brave. Et si ma femme utilise, elle ne lancera pas Brave. Elle lancera Google Chrome. Comme ça, chacun utilise son navigateur différemment. Et on ne se mélange pas. Donc là, si je vais dans Menu. Et je lance Brave. Bon là, il ne le voit pas. Alors c'est un petit peu le souci là. Parce que je crois bien que normalement, il aurait dû le mettre dans Internet. Oui, Brave, il aurait dû être installé là. Et là, il n'est pas présent. Si je tape Brave ici. Bon, il ne le présente pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va revenir sur Bienvenue. On va regarder sélectionner un navigateur. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Bon, il est là. Il est bien présent ici. Mais une fois installé. C'est un peu le souci que j'ai eu avec Vivaldi. C'est que je l'ai installé. Mais je ne l'ai pas eu dans les menus tout de suite. Il n'est pas présent. Il n'est pas là. Vous voyez. Je ne le trouve pas là non plus. C'est un petit peu embêtant. Bon, c'est rien de méchant. Parce qu'on va fermer le logiciel. On voit qu'il est installé. Hop. Je vais le fermer. Ici, on voit la consommation mémoire 2Go. Oup. Alors, attendez. On va faire annuler ici. Et on va fermer juste Vivaldi pour voir. Clac. Vivaldi est fermé. Et on redescend assez rapidement en consommation mémoire. On est à 782. Donc, c'est assez raisonnable en consommation mémoire. Je ferme le terminal. Je vais éteindre. Et je vais relancer. Comme ça, vous allez voir si ça fonctionne au niveau de Brave qui vient d'être installé. Je ne vais pas critiquer la distribution. Mais je vais juste vous montrer qu'il y a des petits soucis. Et bon, ce n'est pas trop méchant. On relance la distribution. Et puis, le fer est bâché. Ensuite, bien sûr, c'est une version 21.04. Elle a encore quelques mois devant elle pour avoir des mises à jour. Et sur la version stable, ça devrait fonctionner correctement. Bon, celle-ci, c'est toujours la version en développement. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les mises à jour et les nouveautés qui vont arriver tranquillement dans cette version. Et ça va fonctionner. Alors, je viens de redémarrer Ubuntu Mate. Et nous allons voir si nous avons maintenant dans Internet. Et voilà, le navigateur Brave est arrivé. Il n'y a pas de souci. Et finir comme par défaut. On va décocher ça. Hop, ok. Et voilà. Ça, c'est le navigateur Brave que j'utilise sur ma tablette. Qui est assez pratique. On peut ouvrir plein d'anglais. Et là, c'est pareil. Il y a des favoris. C'est le même principe. Les favoris, c'est celui-là. Ça, c'est du anglais des favoris. Donc, ça, c'est le navigateur Brave que j'utilise sur la tablette. Et donc, bien sûr, c'est une version encore de développement. Ubuntu 21.04, ce n'est pas encore la version LTS. Donc, il faut laisser un peu de temps au développeur de mettre ça à jour et de configurer tout ça. Et donc, là, l'arrêt, c'est ici que ça se passe. Alors, tout à l'heure, j'ai arrêté avec le menu qui se trouve ici. Mais il y a un autre menu arrêt qui se trouve à droite. Et vous faites arrêt en cours. Et là, vous avez une tempo. Alors, la tempo, à quoi ça sert ? Si vous avez un ordinateur portable, c'est assez pratique. Ça permet de faire une ventilation de l'ordinateur avant qu'il s'éteigne. Donc, c'est ce que je fais généralement sur mon ordinateur portable. Je lance cette séquence. Et j'attends une minute. Sous Ubuntu, c'est une minute. Avant, pour ventiler l'ordinateur, avant qu'il s'éteigne. C'est assez intéressant de lancer cette procédure. Là, je vais faire éteindre parce qu'on est dans une machine virtuelle. Pas besoin d'atteindre les 30 secondes. Ou les une minute suivant les distributions. Je vous dis qu'est à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501